Générique Bonjour Sadako, bonjour tout le monde, comment vas-tu ? Eh salut tout le monde, salut Chris, je vais bien et toi ? Bah écoute je vais bien ce soir mon cher Sadako, on se retrouve pour un nouveau petit jeu que Riku m'avait conseillé, je le remercie bien d'ailleurs parce que j'aime beaucoup pour l'instant Ce qui s'appelle The Talos Principle, il faut savoir mon cher Sadako, pour l'instant on fait juste un warm-up, c'est pas un test complet, c'est juste un warm-up Et du coup je n'ai pas un avis définitif sur la question, il faut savoir que mon avis définitif viendra plus tard Et je tiens à m'excuser d'avance pour le test de Tomb Raider, The Temple of Osiris, je crois que c'est ça, oui c'est celui-là Qui tarde à arriver parce que je n'ai pas vraiment eu le temps si tu veux de le faire Oui on est une semaine ou deux près Oui mais ça arrivera bientôt, dès que j'aurai du temps je m'attèlerai sur le test écrit Vous avez le warm-up qui déjà donnait un bon ordre d'idées de la qualité du titre Oui voilà, et puis franchement je vous l'avais déjà dit dans le warm-up, vous ne serez pas déçu si vous avez fait le premier que vous avez aimé Donc voilà, et pour en revenir à jeu Talos Principle, c'est un nom que j'ai du mal à retenir, je ne sais pas pourquoi Oui c'est pareil, je l'avais déjà croisé ce titre de jeu au détour de quelques sites Et je ne me suis jamais vraiment penché sur la question, je ne m'attendais pas du tout à ça Alors pas du tout, je vois, on va faire le topo qu'il est sorti le 11 décembre 2014 Qui coûte 40€, c'est un jeu assez cher pour un jeu des maths, enfin un jeu Steam Un jeu comme ça en tout cas, on verra dans le test plus tard si vraiment ça vaut le coup ou pas Il n'y a pas de restriction d'âge parce que tout simplement sur Steam je ne crois pas que le PEGI soit effectif Sans tout ce qui est dématérialisé, c'est de la réflexion puzzle game Ça sort sur PC, Mac, PS4, Android Sachant que sur PS4 je ne l'ai pas encore croisé dans le PlayStation Store Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou si c'est pris pour plus tard Normalement il est déjà sorti je crois C'est peut-être que je n'ai pas fait attention C'est le 11 décembre en général C'est développé en tout cas par Croteam Édité par Devolver Digital Et le moteur graphique c'est le Serious Engine 4 Et donc moi je voulais vous faire un petit topo sur pourquoi Enfin que veut dire The Talos Principle Parce que j'ai été curieux, j'ai regardé un petit peu sur des traductions Enfin j'ai regardé un dictionnaire tout simplement avant qu'on commence cette vidéo Et alors The Talos Principle Alors un principe bleu, c'est un principe Un principe bleu Un principe bleu Et The Talos, je pensais que Talos c'était un nom propre Donc c'était le principe de Talos Et en fait non, Talos c'est des cerfs, les griffes des corbeaux Des aigles surtout, des cerfs d'aigles Donc c'est des griffes quoi Donc on est coincé dans un principe dans des griffes Je sais pas si pour toi ça prend sens pour l'instant Oui voilà, donc l'image est, pas particulièrement, mais encore que ça peut le faire L'image est particulièrement bien choisie puisque mon cher Sadako Je vais te raconter un petit peu ce qu'il se passe dans The Talos Principle Il faut savoir que le scénario, pour l'instant j'en ai pas Enfin j'en ai vu un petit peu si tu veux Mais c'est plus intriguant qu'autre chose Parce qu'en fait Tu contrôles un robot Qui au début du jeu si tu veux se réveille Et il sait pas pourquoi il est là Il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire Ni où il est en fait Mais il se doute bien qu'il est pas dans un monde très normal Parce que tu vois il peut se téléporter Il y a des petits 0, des petits 1 qui se baladent un peu partout Il y a des drôles de bouboules qui t'esposent à la trousse Oui c'est bizarre et tu tiens un sèche-cheveux dans tes mains on dirait aussi Ah oui non c'est pas un sèche-cheveux Je t'expliquerai C'est un brouilleur mon cher Sadako Ah d'accord c'est vraiment pas vrai Ce n'est pas un sèche-cheveux Je voudrais une permanente aujourd'hui Et ce robot en fait Dès le début en fait T'as amené à faire plein d'énigmes Enfin plein En fait tout le jeu finalement c'est des énigmes Tu dois faire tes énigmes donc du début du jeu jusqu'à où j'en suis Et de toute façon je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin Oui je pense ouais Pour découvrir déjà Il n'y a pas vraiment de but donné dans le jeu Mais le but tu te le donnes toi Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti C'est l'envie en fait si tu veux de Comment t'expliquer ça ? Bah de comprendre Voilà De comprendre ce qui se passe Pourquoi ça se passe Et finalement Quel est le but du jeu Et si tu veux dès le début du jeu T'entends une voix Un espèce de dieu Il se dit comme étant un dieu Après est-ce que c'en est vraiment un Je sais pas Et donc Ce dieu qui s'appelle Elohim Il t'explique que t'es là pour être éduqué Que tu as des épreuves à faire Pour t'éduquer si tu veux Et tu sais qu'il y a déjà d'autres robots avant toi Qui sont passés et qui ont perdu Parce que tu vois parfois des enregistrements si tu veux Ouais ils ont pas été assez forts Voilà c'est un peu comme des fantômes en fait Et il y a un moment il te dit bah N'aie pas peur des fantômes Aie peur de ce qu'ils ont fait Mais ne refais pas ce qu'ils ont fait Parce que bah c'est comme ça qu'ils sont morts D'accord ok Et du coup tu peux en tirer des Tu peux en tirer bénéfice de ça ? Pas vraiment Je pense que c'est plus un C'est plus un intérêt scénaristique Tu vois juste le robot courir à certains endroits Tout ça c'est pas vraiment Vraiment très utile de ce point de vue là Mais donc voilà Tout le principe du jeu se situe là dedans Et dès le début tu dois chercher en fait Des petites pièces Des espèces pour reconstituer un puzzle Des pièces qui s'appellent des sigils C'est le petit L que je viens de te montrer là Qui est en fait une pièce qui te permet En fait après d'ouvrir des portes Et t'as vu en haut du jeu Ouais t'as des trucs de Tetris Voilà t'as des logos en fait Et une fois que t'as tous les logos Donc d'un item Tu peux les construire Voilà t'as marqué C Et tu peux construire le petit puzzle Pour ensuite déverrouiller une salle Ou obtenir un nouvel objet Et moi il faut savoir déjà Que j'ai déjà déverrouillé quelques objets Je peux t'en citer quelques uns Dont... Attends faut que je le trouve déjà l'objet Parce que... Si tu veux en fait voilà t'as un... Y'a pas vraiment de... Tu peux faire le jeu dans l'ordre que tu veux Si tu veux c'est pas linéaire du tout C'est dans n'importe quel ordre Et du coup bah... C'est par petit niveau comme ça Et chaque petit niveau il a un titre Et ça t'explique un petit peu Ça peut être un indice Mais ça l'est pas forcément Et donc voilà j'ai découvert Quelques petits objets Comme celui là Qui permet en fait de diffracter Des rayons En fait tu vois ces petites... Ouais Ces espèces de machines là Envoient des... Des rayons À... À mon connecteur Qui va le diffracter vers une porte Qui a besoin du rayon Pour s'actionner par exemple Oui d'accord ok Et après bah... Voilà c'est ça Et c'est tout plein d'énigmes comme ça Et là je vais te montrer une énigme Que je n'ai pas encore réussi à résoudre J'ai passé au moins une vingtaine de minutes dessus Sans réussir Une vingtaine d'heures Je croyais que t'allais dire Non non Je suis pas le plus intelligent Mais je suis pas le plus bête non plus À ce point là quand même Ça va Et donc voilà J'essaie de résoudre cette énigme Mais je n'y arrive pas Et je vous ai tout à l'heure montré des énigmes Et vous pensez peut-être que je ne les ai pas réussites Mais en fait c'est celle que j'ai déjà faite Donc la pièce n'y est plus Mais là en fait si vous voulez la pièce Je vais peut-être pouvoir vous le montrer d'ailleurs Je vais chercher la boîte Le connecteur Et chaque pièce comme je te l'ai dit C'est un morceau du puzzle Et c'est parfois très compliqué d'accéder à cette pièce Parce que justement le but du jeu C'est d'être intelligent si tu veux De réfléchir pas mal Et de trouver la bonne combine Qui te permet en fait si tu veux Bah d'ouvrir les bonnes portes Aux bons endroits Et d'accéder à la pièce Bah de pouvoir progresser comme ça Et finalement tu progresse en ouvrant plus de zones quoi Plus de petites portes dans le petit niveau Et du coup c'est pas facile parce que T'as pas autant que tu veux de connecteurs De boîtes Ou de brouillères Bah donc faut les exploiter à un endroit Ou en enlever un Enfin Oui faut savoir les déplacer aussi Savoir utiliser les petits trucs rouges Et en même temps les brouilleurs Parfois ça demande un peu de réflexion Et des moments ça peut être tout con Si tu vois là en même temps je fais un niveau rouge Et les rouges sont les plus durs Donc voilà en fait tu vois la pièce est cachée là derrière Mais je dois faire arriver un rayon jusqu'à cette pièce rouge Mais tu vois c'est compliqué parce qu'il y a des murs partout Et les rayons ne passent pas entre les grillages Donc j'y arrive pas du tout J'ai essayé quelques minutes sans jamais y arriver Ouais c'est ça qui est bien avec des jeux comme ça Parce qu'après tu te dis putain mais j'étais vraiment trop bête Ouais ouais Et en général t'avances par des clics en fait Mais c'est marrant parce que tu vois Oui l'idée elle est toute bête en fait Ouais ce jeu là me rappelle assez un mist Ou un même The Witness Qui est lui aussi quand même largement inspiré d'un mist Où t'as pas vraiment de scénario ou de trucs comme ça Mais enfin c'est une mise en ambiance Et puis bah t'as quand même envie de progresser Bah c'est ça en fait si tu veux t'as pas vraiment de scénario Mais t'as envie de progresser parce que t'as envie de savoir ce qu'il se passe dans le jeu Et tu sais pas du tout quoi Ouais dans le monde Y'a juste cette espèce de dieu qui te parle Mais après c'est tout On en apprend pas beaucoup plus Faut essayer de se débrouiller pour en apprendre plus Et progresser dans la quête Et si tu veux d'ailleurs pour parler un petit peu plus Et finir sur le scénario Y'a une petite Enfin non une grande tour plutôt Une grande tour qui t'est interdit d'atteindre si tu veux Et justement en fait toutes les pièces que tu débloques Les pièces rouges surtout te permettent de débloquer justement L'accès à cette tour En fait si tu veux la tour est divisée en étages Genre une petite anecdote d'ailleurs à vous raconter sur cette tour L'anecdote du jour L'anecdote de l'ascenseur mon cher c'est à quoi je t'en ai déjà parlé je crois Et euh... Je crois oui 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 Et euh... Et donc euh... C'est... C'est tout en fait t'as pas le droit d'y accéder Le duel t'interdit d'y aller Mais tu peux quand même y aller et monter les étages Donc c'est un... Est-ce que tu trouves en fait quand tu montes les étages Bah c'est d'autres énigmes et d'autres portes à ouvrir Mais c'est justement ça le mystère Tu te dis qu'est-ce qu'il y a là dedans Et euh... Qu'est-ce que je vais y trouver Et tu le sais pas jusqu'au bout Et je le sais toujours pas personnellement Donc euh... Je me demande est-ce que... Est-ce que le scénario va savoir tirer de ça Et t'offrir vraiment un truc Ouah qui va te faire tomber par terre Quand tu seras en haut Qui va t'étonner Ou est-ce que ça va être assez bof bof Moi je l'attends au tournant Et j'espère que je serai pas déçu Parce que c'est vraiment euh... Moi en tout cas j'attends J'attends le jeu là dessus Parce que pour l'instant le scénario Il est assez discret Mais je pense qu'il y a des choses à revendre Tu vois donc euh... Peut-être après tu sais Les jeux comme ça euh... Bon je le compare pas mais euh... Euh... Je... Je fais un peu quand même l'amalgame Où euh... Effectivement j'étais comme toi Alors que t'avances dans le jeu Bon c'est pas du tout pareil Parce qu'il y a rien à faire Dans Dire Esther c'est un jeu contemplatif Moi j'adore ce genre de jeu là Euh... Et euh... Et t'es un peu déçu finalement Quand t'avances parce que... Enfin... Pour aller chercher du sens Il faut aller loin Et si j'étais toi tu vois Je m'attendrai pas à quelque chose de ouf Côté scénario Mais après je peux me tromper aussi Et voilà enfin après Non je te le dis Je sais pas du tout Donc je vous donnerai mon avis Dans le test final Quand j'aurai terminé le jeu Mais pour l'instant C'est vrai que je m'attends C'est... Je m'attends à quelque chose de gros Mais c'est vrai que ça peut être assez décevant On verra bien Ouais Et pour l'instant moi je te dis J'ai un bon avis Parce que... Il y a de bonnes... Il y a de bonnes... Il y a de bonnes bases ouais Ouais il y a de bonnes bases Et il y a de quoi faire un bon truc je pense Si c'est pas trop décevant Et euh... Il y a juste aussi un petit truc Que j'aimerais te parler Si tu veux c'est... C'est beaucoup centré aussi sur euh... Enfin... Pas vraiment l'informatique si tu veux en soi Mais euh... T'as beaucoup d'anecdotes C'est genre de coding ou tu sais euh... Ouais d'accord Tout ça enfin... Si vous avez... Si vous avez quelques compétences en informatique Ou euh... Genre de choses Il y a des choses parfois qui vont vous sembler marrant Comme parce que tu parles en fait à un terminal parfois Et ce terminal il te répond vraiment Il... Il est capable de te parler en fait Enfin il parfois... Lui au moins il répond Ouais... Oui voilà oui Ce qui n'est pas toujours le cas De l'infrastructure de chez Player One Oui Et euh... Il te fait parfois quelques blagues ou ce genre de choses Et aussi euh... Il y a un moment aussi si tu veux Il te fait une enquête Pour que tu obtiennes un compte administrateur Sur euh... Sur euh... Donc dans le... Sur le terminal D'ailleurs c'est marrant Parce que c'est assez le problème Le même problème sur Player One Quand tu regardes hein Mais bon... Ah oui c'est clair Et donc euh... Dans cette interface Tu... Tu dois donner ton... Tu dois répondre à quelques questions Qui vont te permettre De t'identifier comme étant un humain Alors que tu n'en es pas un Du coup tu vas répondre à des questions Et il va te dresser ton profil psychologique Et c'est marrant Enfin il faudrait que tu le fasses Ça c'est sympa Ouais C'est assez drôle ouais Moi je... Parce que euh... Ce qu'il a dit je trouvais ça assez vrai Donc euh... C'est marrant Ok Voilà Il a trouvé que t'étais un dangereux psychopathe ? Oui et un gros con Mais ça faut pas le dire Non il a... Il m'a dit que j'étais très bien Que je voulais le... Que je voulais le bonheur autour de moi Il a raison Que je voulais anéantir le monde Pour anéantir son chef Moi je voudrais quelques renseignements Chris sur le gameplay T'en as quand même dit un bon morceau je pense Mais euh... Est-ce qu'il y a que des puzzles à faire ? Ou est-ce qu'il y a quand même autre chose ? J'imagine que l'exploration est importante aussi Euh... Pour l'instant qu'est-ce que t'as fait dans le jeu finalement ? Bah je te dis hein Le jeu vraiment est une suite d'énigmes Le jeu est décomposé pardon T'as vu en deux petits mondes T'as le monde A, B, C Ouais c'est... Et tu as la tour Et dans ces mondes là Tu as les 1, 2, 3 C'est chouette là c'est l'Egypte quoi Voilà ouais c'est... C'est des jolies environnements aussi Et assez variés finalement j'ai l'impression Ouais Et donc tu vas euh... Être amené finalement à ne faire que des énigmes comme ça Pour avancer Donc c'est vrai que t'attends pas à autre chose que des énigmes Et c'est vrai qu'à la longue ça peut devenir répétitif Mais moi ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien ce genre de choses tu vois Donc si vous aimez genre les jeux comme Portal ou euh... Oui voilà c'est pas un jeu euh... Pour les amateurs de FPS Popcorn hein... D'action... Ouais voilà d'action genre de choses hein... Si vous voulez un FPS action on l'a testé il y a pas longtemps c'est Call of Duty Vous attendez pas à grand chose d'autre Donc voilà c'est vraiment pas l'intention du jeu C'est vraiment offrir... L'intention du jeu pour moi c'est d'offrir des énigmes et euh... De ce côté là je crois que ça fonctionne plutôt bien quoi Bah ça a l'air hein... Et en plus graphiquement enfin ce que tu nous montres depuis tout à l'heure moi je trouve ça super joli Ouais bah tiens justement on va parler un petit peu des graphismes C'est pas euh... Ca manque de vie mais je trouve ça attachant en fait Ouais tu trouves ça super joli mais enfin moi je trouve ça ni moche si tu veux ni euh... Ni euh... Comment t'expliquer euh... Ni euh... Ni euh... Ni moche ni beau quoi Ni super beau quoi en fait Ni fuite ni soumise Rires Oui c'est un peu ça oui C'est le Serious Engine 4 hein on l'a dit tout à l'heure Euh si je ne m'abuse je voudrais pas raconter de bêtises Je vais quand même vérifier en même temps que je vous en parle Euh normalement le Serious Engine C'est euh... Ça vient de Serious Sam si je ne m'abuse Donc euh... Oui voilà c'est ça oui Bah oui parce que c'est le même... C'est ce studio là qui a fait le Serious Sam aussi si tu veux D'accord d'accord Et du coup bah Serious Sam euh... Normalement le moteur il doit dater Attends c'est bon j'ai euh... Euh... La dernière version C'est Serious Sam 3 qui est sorti en 2011 Euh... Je sais pas si Serious Sam 3 utilisait le Serious Engine 3 Je vais regarder ça tout de suite C'était le Serious Engine 3.5 Donc on a quand même un moteur qui date de 2011 Un petit peu polishé avec cette version 4 Mais euh... C'est ce qui explique aussi que T'as pas tous les effets euh... Que tu pourrais trouver dans les derniers jeux Avec euh... Les particules... Les... Les... Les ombres projetées et compagnie et compagnie Mais ça... Enfin ça reste un beau jeu quand même moi je trouve ça C'est clair ça fait penser un petit peu si tu veux à Deadfall Adventures Qui est pas moche Mais qui est pas ultra beau non plus quoi Ouais carrément Donc euh... Non franchement là dessus c'est pas décevant du tout Mais c'est pas non plus extraordinaire C'est un beau jeu avec un vieux moteur quoi Voilà c'est ça ouais ils ont fait... Ils ont fait un bel effort artistique Mais pas un grand effort euh... De direction technique voilà quoi C'est... C'est un petit problème Et enfin franchement je trouve pas ça décevant Après pour ce qui est de... C'est plus important à mon goût dans ce genre de jeu C'est la physique et tout ça C'est très bien géré franchement Oui Y a pas de problème Les rayons et bah ils vont où ils doivent aller Franchement c'est... Non 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 Et puis y a vraiment... Y a aucun bug en plus si tu veux J'ai vraiment eu 0 bug depuis que j'y joue Ca fait 6-7 heures au moins Je trouve pas ce qu'il faut faire ça m'énerve Ouais donc c'est cool Donc voilà franchement non c'est pas décevant du tout Pour finir après bon Y a pas grand chose de plus à dire Alors tu dis quand même un truc dans ta feuille de route J'ai découvert un environnement tout à fait différent dernièrement 3 petits points Bah c'est celui que je suis en train de te montrer justement C'est le désert Parce que tu vois au début c'est plus tropical un petit peu C'est plus... Oui carrément ouais C'est plutôt des bois et tout ça Et du coup voilà là c'est plus désertique Et euh... On se prendra sur la map euh... Je sais plus comment elle s'appelle Dans Counter Strike source euh... D-Dust 2 Ah je ferai pas te dire je l'ai pas fait Bah ceux qui y ont joué trouveront forcément la... Oui Ouais ça ressemble beaucoup Bah voilà écoute euh... Sinon après j'aimerais juste finir un petit mot sur la... Sur la... Bande son si tu veux bien Ouais Enfin les musiques vous l'entendez pas beaucoup Là je crois j'ai un peu trop baissé le son du jeu mais c'est pas trop grave euh... Mais elles sont très reposantes si tu veux enfin moi je joue beaucoup euh... C'est genre de jeu moi des moments j'arrive pas à rester euh... trop longtemps dessus parce que... C'est vite euh... T'as vite marre parce que c'est trop... Y'a pas bien de bonne ambiance si tu veux dans ces jeux y'a pas de musique qui t'entraîne Non et c'est vrai que le problème de ces jeux là euh... Des jeux de réflexion ou des puzzle games ou de tout ce que tu veux jusqu'à y'a encore pas très très longtemps C'est que euh... Tu passes quand même beaucoup de temps à faire la même chose et à réfléchir Et ils avaient toujours eu la très mauvaise idée de mettre des musiques hyper répétitives où t'as envie de te tirer les cheveux Et c'est vrai que sur ce point là on fait des efforts maintenant quand même Y'a beaucoup de mieux Ouais voilà y'a du mieux mais euh... Dans celui là vraiment moi j'ai trouvé ça vraiment bon parce que t'as des bonnes musiques Elles se répètent un peu faut le dire quand même hein parce que après la bande son elle dure pas non plus 10h Mais euh si tu veux c'est des thèmes qui te passent vraiment très bien et puis des moments tu les entends moins Donc si tu veux ça casse un petit peu euh... La répétitivité de la bande sonore Ouais Et donc dans tout ça si tu veux bah la bande sonore elle est vraiment agréable Moi je prends vraiment du plaisir à y jouer parce que malgré que ce soit répétitif bah tu t'apprécies quand même quoi Enfin moi je trouve ça vraiment sympathique quoi Donc voilà Et après j'aimerais qu'on parle du doublage français parce qu'il faut savoir mon cher Sadeco qui est doublé en français Ah c'est doublé en français Ouais le jeu est doublé en français y'a une voix française Et je dois dire c'est pas trop décevant à vrai dire c'est pas non plus extraordinaire hein c'est pas c'est pas vraiment du calibre d'un titre euh... Type triple A Mais euh... moi je trouve ça se défend plutôt bien Donc euh... non non franchement euh... là dessus ils ont assuré C'est peut-être un petit peu la voix de Elohim tu sais le dieu dont je te parlais Ouais le dieu ouais Qui est un petit peu décevante Mais euh... franchement ça va moi je trouve Y'a pire euh... j'ai lu quelques tests quand même un petit peu m'ont renseigné ce que pensaient les gens sur le jeu Sur le jeu ouais Et bah ils parlent un petit peu des voix mais enfin ça va encore moi je trouve que c'est pas trop trop euh... C'est pas trop gênant hein ce soucis là Mouais d'accord Ok Donc voilà Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour Chris sauf si t'as quelque chose à rajouter Oui on a fait assez le tour euh... bah je vous le dis hein Moi j'ai pas de questions majeures euh... de ma part ni sur le chat euh... tout est plutôt clair donc on attendra ton verdict hein maintenant Ah bah écoute et bah si vous avez... je pouvais déjà vous le dire comme je l'avais fait pour euh... Lara Croft and the Temple of Osiris Ouais Si vous aimez les jeux du genre euh... Portal et tout ça où faut réfléchir un petit peu Je pense que ça risque de vous plaire parce qu'il y a vraiment le quoi c'est musée quoi à mon goût Bah ça a l'air en tout cas hein Ouais ouais franchement euh... c'est vraiment le genre de jeu qu'on peut aimer si on aime Portal quoi D'accord Et bah écoute Merci Chris, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah rendez-vous pour le game show pour connaître euh... la note finale Salut 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 Ches Sous-titrage FR ?